Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas ? Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Le Rendez-vous Tech résume l'actu tech, Internet et Gadget en une heure environ tous les mardis. Vous écoutez ici la version de rattrapage qui en condense l'essentiel en une dizaine de minutes le vendredi pour ceux qui ont eu une semaine un petit peu chargée. Si vous voulez les analyses les plus pertinentes et les plaisanteries les moins réussies, c'est la version complète qu'il vous faut. Bonne écoute ! On va vous parler de la presse sur Internet, de la manière dont elle peut, elle doit fonctionner. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir, est-ce que je peux dire que tu es un trublion de la presse en ligne, Ulrich, Ulrich Rosier, l'un des chefs de Humanoïdes ? Suite à tes études de différents médias, et c'est pour ça que j'utilisais le terme de trublion, parce que vous réussissez avec vos modèles d'affaires dont d'autres disent qu'ils ne fonctionnent pas, et que tu as fait ces commentaires que je me dis, je me suis dit, il est un petit peu en train de mettre des coups de pied dans la fourmilière, mais qu'est-ce que tu voulais dire en fait avec ces tweets ? Quel était ton constat quand tu as essayé de regarder l'état de différents médias édités en France sur le web, et tes bonnes surprises étaient tes déceptions ? On s'aperçut à chaque fois que les choses allaient mal, souvent, bien souvent, dans les médias, et quand on avait accès à ces données, qui sont évidemment confidentielles, mais ça reste des données d'une entreprise, il y avait une raison derrière qui était tout le temps différente, qui pouvait être différente, mais il y avait toujours une raison qui était bien identifiable. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, et peut-être que je me trompe, parce qu'actuellement, dans le contexte actuel, il y a des entreprises, des secteurs d'activité dans lesquels c'est très difficile, mais on est dans un contexte particulier, mais disons que dans un contexte classique, éditer un média, en vivre, c'est certainement un des métiers les plus difficiles. C'est déjà un métier qui se valorise très très peu par rapport à d'autres secteurs d'activité sur le web. Il faut souvent beaucoup travailler et intégrer beaucoup de métiers différents. Et ça, c'est la seconde chose, c'est-à-dire que faire du média, ça demande de savoir construire une marque média, créer du contenu, monétiser ce contenu, techniquement, il faut être capable de distribuer ce contenu. Ça demande plein de sous-métiers qui sont liés au référencement, qui sont liés... En fait, c'est un métier hyper complet. J'ai l'impression que quand je parle avec d'autres entrepreneurs, d'autres secteurs d'activité, les problématiques qu'ils ont, j'ai l'impression de toutes les avoir, mais alors que nécessairement, ils ne les ont pas toutes. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un métier très complet. D'autres entrepreneurs, tu veux dire, qui ne sont pas dans l'édition de médias, ils ont certains des problèmes que tu as, mais toi, tu as les problèmes de tout le monde. Enfin, toi et les gens qui font ton métier. Pour acquérir des nouveaux lecteurs, des nouveaux clients, je les ai. Mais eux ne vont pas avoir nécessairement aussi la problématique de générer de l'audience pour des clients, tu vois. Enfin, c'est marrant parce que c'est un métier dans lequel on trouve, c'est vrai, du journalisme, mais aussi tout le travail quasiment d'une agence média, c'est-à-dire tout le travail de communication, de marketing, etc. Et du coup, est-ce que c'est ça que les autres, enfin que les autres, on parle, bien sûr qu'il y en a qui fonctionnent bien, il n'y a pas que Humanoïde qui réussit sur le web aujourd'hui, mais clairement, mais ceux qui n'y arrivent pas, est-ce que, c'est justement par cette différence de génération, est-ce qu'il serait juste de dire ils n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis de ces parties du boulot ? Ou est-ce que tu peux nous donner des exemples, finalement, de ce que tu as constaté ? Je pense, oui, je vais donner des exemples, ça sera peut-être plus clair. Il peut y avoir un problème de modèle d'affaires. Le problème de modèle d'affaires, on va par exemple donner l'exemple du papier, la distribution coste du papier avec ce qui s'appelle Prestalis, ça met en péril des entreprises qui dépendent des fois à plus de 80-90%, même 100% de leur revenu d'une entreprise qui fait la distribution des journaux dans les kiosques. Pour ceux qui ne savent pas, Prestalis est une société qui a quasiment le monopole de la distribution des titres de presse dans les kiosques, en physique, en papier. Et quand il y a un problème avec eux, et il y a eu des gros problèmes ces dernières années, tu mets en péril une énorme partie de tes revenus. Ce que tu veux dire, c'est que ça, c'est une chose que les éditeurs ne prennent pas en compte. Je pense que ça fait partie des choses. Tu vois, c'est quelque chose d'assez classique. Si tu dépends d'un distributeur, si tu dépends d'une source de monétisation, d'une source de trafic, c'est par exemple une difficulté, n'importe quel entrepreneur. Si toi, par exemple, tu dépendais d'une plateforme précise et que cette plateforme, c'est le cas de certains youtubeurs, c'est le cas des youtubeurs généralement, un mouvement d'algorithme peut mettre en péril ton activité. Mais vous, vous dépendez également de l'algorithme, dans une certaine mesure, de l'algorithme de Google, j'imagine ? Évidemment, mais en fait, notre travail depuis dix ans, c'est de diversifier le trafic les sources de trafic et les revenus. Ce que je retiens de tout ce que tu as dit, en fait, jusque-là, c'est que tu as l'air vraiment, sincèrement convaincu de l'idée qu'on peut avoir de la pub, et même, on va plus loin, on peut vivre et être, avoir, vraiment connaître un certain succès dans le monde des médias en ne faisant que de la pub si on le fait avec soin et de manière parfaitement éthique. Bon, ensuite, à chacun de juger en regardant les sites, s'ils le veulent. Oui, et j'ai envie de dire, c'est possible parce que si tu construis une marque média forte avec du contenu de qualité qui plaît, donc qui satisfait les lecteurs, en fait, la valeur de tes emplacements de pubs va augmenter. Et ça marche comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le programmatique fonctionne. Pas simplement en mode, j'ai détecté que ce profil m'intéressait, mais c'est aussi, est-ce que cette pub est affichée dans un contexte de qualité ? On appelle ça le brand safety. C'est-à-dire, est-ce que ma pub va être affichée, va être associée à un média de qualité, va être associée à du contenu de qualité ? En fait, toutes ces composantes rentrent maintenant dans l'équation d'affichage de publicité. Ça veut dire qu'on peut avoir des pubs plus qualitatives et donc sans doute mieux payées si on est représenté, enfin, si on est une marque, un site qui est considéré comme un site de qualité. Alors, c'est quoi la première préoccupation ? De quoi les gens parlent, en fait ? Si tu vas à une soirée de networking ou je ne sais pas, tu passes entre les tables où il y a les petits fours et les gens parlent de quoi ? Qu'est-ce qui les préoccupe ? Ils vont parler d'audience, principalement, d'audience et d'argent, quoi. Mais tu parles d'argent aussi quand tu parles de qualité. Oui, évidemment. Peut-être que c'est tout simplement des critères qu'on se donne, tu vois. Et ça se trouve, on ne partage certainement pas les mêmes critères. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a des critères et aussi des valeurs. Le principal problème de ces gens-là, c'est qu'il manque un lien, tu vois, un lien, je veux dire, dans ces groupes médias. Tu vas avoir des gens qui vont être spécialisés autour de l'expérience, par exemple, des performances, de tout ce qui est lié à affiliation. Donc, dans tous les grands groupes médias, tu vas avoir des gens qui vont vraiment te dédier autour de la performance, autour de la pub, tu vois, etc. Est-ce que ces personnes, à chaque fois, on leur appelle quotidiennement ce qu'est l'objet de l'entreprise et les missions de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise ? Je ne suis pas sûr, en eux, leur mission, c'est faire du chiffre d'affaires. Tu vois, ils ne se posent pas trop la question de savoir exactement ce que je t'ai dit, c'est-à-dire savoir comment ça va impacter l'expérience utilisateur. Et en fait, je pense que ces choses-là, ça peut être fait de deux façons différentes. Ça peut être fait en muselant complètement la façon dont fonctionne ton entreprise. En fait, nous, on ne touche pas de subvention publique, pas de subvention privée. On n'a jamais touché aux fonds d'argent des fonds, par exemple, des fonds Google, le DNI ou des initiatives similaires. C'est le cas, par exemple, de Facebook. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne construit pas un modèle d'affaires sur des subventions et des dons, sauf si c'est l'objet d'une association ou un objet spécifique, tu vois, dans lequel... Mais ce n'est pas le cas d'un média. Ouais, donc tu crois qu'il y a un petit peu un problème d'ajustement de la manière de voir les choses dans la presse française. De tout ce que tu dis, j'ai l'impression que toi, tu as l'impression, en tout cas, c'est ton analyse, que la compréhension du fonctionnement de l'écosystème n'est pas optimale chez les décisionnaires de cette industrie. Est-ce que je résume un peu ta pensée ? je pense qu'ils ont des intérêts qui ne sont pas ceux des médias. Je pense qu'ils se sont posés certainement les mauvaises questions pour les médias. Et je pense que la réponse qui est donnée ne va pas aider les médias. C'est-à-dire que dans le cas de... Pour revenir à celui-là, mais c'est juste une illustration de questions plus larges, dans le cas de la question de la rémunération des médias par Google, dans le cadre de l'utilisation du contenu par Google News, on essaye de mettre des sparadraps sur les symptômes qui sont... Oui, mais ça masque les enjeux réels en fait. Mais oui, mais les vraies problématiques, ça serait de se dire plutôt que de demander à Google de nous ramener de l'argent et en plus de dépendre plus de Google, l'important serait peut-être de se demander quel produit est-ce qu'on est en train de faire ? Et tu penses que les... Ils ne se posent pas cette question en fait ? Dans les... Ils ne pensent pas de produits pour leur... Évidemment, ils doivent tous se poser la question mais je ne pense pas que ça soit une question qui est prioritaire pour beaucoup d'entre eux. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je tiens comme toujours à remercier du fond du cœur les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Sans eux, elles n'existeraient tout simplement pas. Vous pouvez commenter l'épisode sur frenchspin.fr et me retrouver sur les réseaux. Je suis NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous ces liens et ceux des formidables invités qui m'ont accompagné dans l'épisode sont dans les notes de l'émission. Je vous fais deux grosses bises et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas ? Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada